Hervé de Biderand, je suis en charge du patrimoine en Val-de-Garonne. Le peuplement en Val-de-Garonne est assez ancien, nous avons des traces d'occupation humaine dès l'époque gallo-romaine, notamment avec la construction d'un certain nombre de villas, qui sont des domaines agricoles le long de la Garonne. Mais ce n'est véritablement qu'au Moyen-Âge que l'on retrouve la physionomie actuelle du peuplement en Val-de-Garonne, avec l'établissement de grands centres urbains le long des fleuves, notamment Marmande, Clérac ou Tonins, et puis des plus petites zones de peuplement autour qui deviendront les villages actuels. Alors le patrimoine en Val-de-Garonne est très riche et varié, on a un certain nombre de marqueurs du territoire qui sont des monuments classés ou inscrits. Alors vous en avez un certain nombre, vous en avez plus de 25 pour plus de 30 communes, ce qui est assez important. Alors ces monuments vous avez par exemple des églises, des abbayes, des châteaux, des maisons. Et puis il y a surtout un petit patrimoine. Alors ce petit patrimoine, il ne faut pas le prendre au sens péjoratif du terme. Le petit patrimoine représente tout ce qui n'est pas classé ou inscrit au titre des monuments historiques. Et alors en Val-de-Garonne, vous avez un petit patrimoine qui est surtout lié à l'eau avec un certain nombre de lavoirs, fontaines, puits. Et ces éléments-là, vous pouvez les retrouver au détour d'un chemin ou encore même, et bien par exemple d'une rue dans un centre urbain comme dans une ville. Cette large palette du patrimoine, et bien il faut la mettre en valeur, il faut la communiquer, il faut transmettre au plus grand nombre. Et pour ça, et bien qu'est-ce qu'on fait ? On fait des animations patrimoine sur les lieux, sur les sites historiques, mais également on écrit des articles, on fait des expositions. Voilà, non seulement pour les habitants, mais également pour les touristes de passage en Val-de-Garonne.